Bonjour, bienvenue. Pauline, c'est parti pour la quatrième édition du Prix du Vue. Alors c'est un prix qui récompense un auteur, son livre, édité en gros caractère. D'ailleurs, ce sont des livres que vous pouvez retrouver dans l'espace confort. Donc comme chaque année, la médiathèque sélectionne quatre livres pour ce prix. Régine, est-ce que tu peux nous les présenter ? Bien sûr, Pauline. Je vais d'abord présenter à nos futurs lecteurs. Donc le livre de Renaud de la Forest, Plodoc, fils du village. Donc nous sommes en 1940, l'histoire se passe à Pellereau, un village du Béry. René, alias Plodoc, à 10 ans. Et dans son journal, il raconte l'histoire du village et des villageois. Donc les joies, les peines, les bonheurs, les malheurs également, jusqu'à la fin de la guerre et l'évolution de ce village. Plodoc raconte également sa vie à lui en tant qu'infant et ado pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est le premier roman de Renaud de la Forest, un ancien militaire aujourd'hui à la retraite, qui a décidé de s'installer lui-même à Pellereau, là où était une grande partie de sa famille. Alors, Pouline, un deuxième livre. À la Loiseau, la veuve de la place Saint-Pierre. On est donc au Mans, en 1989. Ça fait déjà trois mois que l'ex-inspecteur Sourbet a démissionné de la police. Pour Marie-Jeanne, son amie, pour le sortir de sa morosité et de sa grisaille, va lui proposer de participer aux festivités du bicentenaire de la révolution française au Mans. Il va se déguiser, se fondre dans la foule incognito. Et là, il assiste à un drame. Une nouvelle enquête s'ouvre à lui. C'est un roman policier d'Alain Loiseau. Alain Loiseau, c'est quelqu'un qui habitait le Mans, qui aujourd'hui habite à Chartres. Il a créé cette série policière avec le même inspecteur Sourbet qu'on nous retrouve dans toutes ses enquêtes en 2004. Voilà pour moi, Pouline. Je te laisse te présenter les deux autres prochains livres. Merci, Régine. De mon côté, je vais vous parler de Jeux de clés de Dominique Parny, publié chez Libra. C'est un roman choral où on retrouve Capucine, qui est une parisienne, qui, lors d'une soirée, a perdu un jeu organisé par ses amis de longue date, Mariella et Christophe. Son gage, c'est d'échanger ses clés avec le second perdant de la soirée, Octave, un inconnu. Et elle devra dormir chez lui pendant que lui fera de même. C'est le point de départ d'une année importante, racontée par une dizaine de personnages que l'on croise et recroise tout au fil des pages. La question de tranche de vie, ou la notion de couple, est centrale dans ce roman. Pour la petite histoire, Dominique Parny est une autrice multiple plumes. Elle est aussi à l'aise dans les romans historiques contemporains, mais aussi dans l'œuvre de Jean Cocteau, puisque c'est la petite nièce de Jean Cocteau. C'est également une parisienne pure souche. Simplement, elle a passé toutes ses vacances dans la Touraine, dans la maison de ses grands-parents. En parlant de grandes vacances, cette fois-ci, je vous emmène avec « Ces grands-mères qui savent tout » de Gabriel Adam, édité chez La Loupe. Je vous emmène dans un petit village normand. On y retrouve Cynthia, qui est une adolescente parisienne, qui passe toutes ses vacances d'été, toutes ses grandes vacances, dans ce petit village normand où a vécu sa mère également, avant elle. Elle y retrouve avec bonheur Léontine, sa grand-mère d'adoption, et Gilles, un garçon de son âge, du village, avec qui elle a fait les 400 coups pendant tout chaque été. Or, des sentiments différents naissent entre ces deux adolescents. Mais la question est de savoir pourquoi les adultes qui sont autour d'eux sont-ils réticents à cet amour ? Vous le saurez en lisant ce livre. Pour Gabriel Adam, elle est originaire des Vosges. Elle en a fait d'ailleurs le cadre de la plupart de ses romans. Cette fois-ci, elle est en Normandie. Mais c'est aussi une universitaire qui a écrit un essai sur Marcel Proust. Voilà pour ma présentation, Régine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Merci Pauline. Oui, moi je voudrais rajouter quand même quelque chose de très important. Le prix du vu ne peut exister que si vous participez. Alors, n'hésitez pas à venir voter pour votre livre préféré avant le samedi 29 mai, 17h. Alors, pour pouvoir voter, vous trouverez à disposition sur la banque d'accueil, mais également sur le site de la médiathèque, un bulletin de vote. Au dos, vous pourrez cocher pour votre livre préféré. Et surtout, n'oubliez pas de glisser votre bulletin dans la boîte. Et hop ! Si vous avez besoin de plus d'informations sur le prix du vu, vous retrouverez tout, comme pour le bulletin de vote, à la médiathèque, grâce à ce petit livret, ou sinon sur le site internet de la médiathèque. Alors, nous vous souhaitons bonne lecture et soyez nombreux à participer. À bientôt à la médiathèque. Au revoir ! Merci Régine. Au revoir, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada